Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, cette semaine encore dernière semaine, dernière ligne droite pour la politique chez nous, la politique avec les régionales bien entendu qu'on a eue et qu'on aura encore et ensuite les départementales avec cette semaine le canton 19 de Saint-Paul, c'est bien ça, bien ça parce que j'ai avec moi Thibaut Gosselin, bonjour ou bonsoir parce qu'il commence à faire un petit peu nuit là, mets le micro, prends le micro, voilà, Thibaut Gosselin et Thibaut Gosselin n'est pas venu tout seul parce qu'on a aussi Wendy Bickler avec nous, c'est ça comme ça, j'ai bien dit ton nom, c'est bien ça, c'est bien ça, Wendy Bickler, le jaune vous va si bien, merci, merci, c'est parce que le jaune c'est vraiment votre couleur de campagne, parce que j'ai vu que dans votre, un petit peu dans toute votre profession de foire, c'est du jaune, exactement, voilà, pourquoi c'est un choix partagé, c'est un choix de Wendy ou bien c'est un choix de Thibaut, ou des deux ? Non, disons qu'on voulait une couleur qui marque, une couleur qui sorte un petit peu de l'ordinaire. Mais Thibaut Gosselin, je vais te dire quelque chose, le jaune c'est le saffron et ça va bien au Malbarès, voilà, une autre vision de La Réunion, une autre vision de La Réunion, vous êtes engagé au département là, dans un combat, vous battez campagne actuellement pour ce département, pour être conseiller départemental, parce qu'il faut bien le savoir, on ne dit plus conseiller général, on dit conseiller départemental, ce ne sont plus les élections cantonales, mais c'est les élections départementales. Vous battez campagne actuellement, la politique et surtout le département, c'est vraiment un choix délibéré ou bien sinon c'est un choix par défaut ? Tout d'abord, avant de répondre à votre question, en tout cas, merci à vous de nous accueillir aujourd'hui. Merci. Merci à cette formidable équipe pour son accueil formidable. Donc, du coup, les départements, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup le social dans le département, c'est pourquoi ce choix-là. Voilà, vous êtes attaché au social alors ? Exactement, parce que pour moi, le mot social, c'est aider. C'est ce qu'on fait quotidiennement, que ce soit dans la vie de tous les jours, à travers des associations, c'est le mot aider vraiment. D'accord. Voilà pourquoi aujourd'hui, je m'engage en politique, pour pouvoir aider davantage. D'accord, un premier engagement ou bien si vous avez eu l'occasion un peu avant de faire d'un engagement ? Non, en fait... Première en politique, première fois en politique ? J'ai déjà été en tant que militante, mais première fois sur Nice, première fois candidate. D'accord, alors avec Thibaut Gosselin. Thibaut Gosselin, toi, ce n'est pas la première fois en politique, non ? Eh bien, comme Wendy, je suis vierge en politique. Oui, vierge en politique. Vierge en politique. D'accord, ok. Toujours très intéressé par la politique, et puis il y a un jour, comme on dit, il faut arrêter de juste causer, critiquer, il faut passer à l'acte. Il faut y aller. Il faut passer à l'acte. Il faut passer à l'acte. Vous avez aussi des suppléments pléants avec Yasmine Luisin aussi, et ensuite Franck... Présoto. Présoto. Voilà, donc tout ça est dit. Alors, si vous allez au département, c'est pour, on avait dit le côté social, puisqu'on a dit que le département, c'est le chef de file de l'action sociale. Et on ne va rien inventer, puisqu'on sait bien que la moitié du budget du département est liée au social. Le social, c'est tout ce qui est la personne depuis qu'il naît jusqu'à sa mort en passant par tous les accidents de la vie. Donc, vraiment, il y a des choses qui sont à faire, ou bien des choses qui ont été faites, mais qui restent à corriger ? Il y a énormément de choses à faire, notamment en termes d'accompagnement. Il y a beaucoup, nous, on a remarqué beaucoup d'inégalités, notamment avec l'apparition du numérique. On se rend compte qu'aujourd'hui, tout passe par Internet, et il y a beaucoup de gens qui sont perdus, parce que soit ils ne connaissent pas, soit ils n'ont pas d'ordinateur, soit ils n'ont pas de connexion, en tout cas, ou ils n'ont pas de petits-enfants pour les aider, ou qui sont disponibles. Et du coup, quand on leur demande de monter un dossier, de faire un courrier, de faire des choses, ils sont largués. Et nous, on a ce souhait d'être là pour les aider, de mettre en place des maisons de proximité, pour les recevoir, pour les aider à écrire un courrier, à répondre à un courrier, à monter un dossier, et pouvoir mettre en place sur le département un dispositif qui existe en métropole, mais qui malheureusement n'existe pas encore à La Réunion, qui s'appelle la Caravane des Droits, un genre de petit bus, quoi, et qui passe. Équiper Internet à l'intérieur pour aller chez les gens ? Équiper Internet... Ou bien prendre ces gens-là pour les ramener dans des endroits où des centres... On peut les recevoir et faire les démarches pour eux. Les démarches, ça c'est pour des personnes qui sont un petit peu plus âgées, mais après, dans ce social-là, on a vu tout à l'heure, c'est depuis l'enfance jusqu'à les personnes âgées, après, il y a des gens qui, dans la vie, ont eu des accidents de parcours, qui se retrouvent en fauteuil roulant, ce qu'on appelle les PME, à présent, les personnes à mobilité réduite, et toutes ces personnes-là aussi, il faut les accompagner, il faut faire en sorte qu'eux aussi ne se sont pas laissés au bord du chemin, et ça aussi, dans votre programme, vous avez pensé à eux ? Justement, tout ça, il faut les inclure. Moi, je prends le cas où, moi, je suis dans la petite enfance, où les enfants qui sont en situation d'handicap, donc il y en a beaucoup qui n'ont pas d'AESH, et moi, je me dis, il faut les prendre depuis tant de petits pour pouvoir, par la suite, qu'ils aient un meilleur accompagnement. Oui, oui, d'accord, et quand on parle des enfants, on peut aller encore plus petits, les petits-enfants, la petite enfance, hein, la petite enfance, c'est, il y a 11% du budget du département, qui est, rappelons-le, de l'ordre de 1 milliard 160 millions d'euros, 11%, ce qui veut dire qu'il y a à peu près 120, 130 millions d'euros réservés à la petite enfance, hein, il y a encore des choses à faire dans la petite enfance, peut-être que là, je ne sais pas si je m'adresse à Thibault ou bien à Wendy, mais... C'est Wendy, la spécialiste. Wendy, la spécialiste de la petite enfance, hein, il y a encore des choses à faire pour que les parents, hein, qui accompagnent leurs enfants, et surtout les petits-enfants, soient mieux soutenus, parce qu'on a beaucoup, énormément, à La Réunion, on est champions pour ça, hein, bon, c'est pas... C'est un constat, hein, c'est pas... C'est pas... C'est pas une critique, hein, c'est un constat. Beaucoup de femmes, hein, sont monoparentales, donc avec des petits-enfants, et le département, c'est vraiment l'organisme qui peut les accompagner. Il y a encore des choses à faire ? Il y a pas mal de choses à faire. Par exemple, je prends le cas où les modes de garde. Moi, si je prends mon cas à moi, pour faire garder ma fille, en fait, il fallait, pour avoir une place en crèche, il fallait que je le fasse, la demande, à 4 mois de grossesse. Donc, il y a encore des modes de garde à mettre en place. Il manque des crèches à La Réunion. Il manque des places, oui. Il manque des places, hein, à La Réunion, et tout ça, hein. Donc, l'enfance, l'insertion des jeunes, hein, vous savez qu'avec la mise en place du CSA par le gouvernement, parce qu'avant, c'était un domaine de compétence du département, depuis 1999, fin 1999, hein, le département a laissé ça à l'État, hein. Et donc, ça a pu dégager un certain nombre d'argent, 60 millions d'euros, paraît-il, et ces 60 millions d'euros ont été mis dans l'insertion des jeunes. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les jeunes ont été comblés, hein, et qu'ils ont tout ce qu'il faut pour avancer, on leur donne les moyens pour avancer ? Malheureusement, non. On constate que beaucoup d'argent est distribué, mais derrière, sans suivi, sans contrôle. Franck Prezotto, notre suppléant, qui est chef d'entreprise, il recrute beaucoup de jeunes à qui il apprend un métier. C'est-à-dire que les jeunes sont là, ils ne sont pas là pour faire des cafés ou pour faire joli, ils apprennent vraiment un métier, et quand ils sortent, très souvent, ils offrent des contrats où il peut leur permettre de trouver un contrat ailleurs. Et on se rend compte que beaucoup d'argent est investi sur la jeunesse, mais peut-être on a un petit peu tendance parfois à penser que c'est pour faire du chiffre, pour dire, voyez, on a fait quelque chose, mais derrière, beaucoup de jeunes, au bout de 2, 3, 6 mois de contrat, retournent à la vie qu'ils avaient avant, sans réelle perspective, et c'est encore pire qu'avant, parce que c'est un retour à la case départ pour eux, et une perte de foi dans l'avenir. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire alors ? Alors, dans ce cas-là, ce qu'il faudrait vraiment mettre en place, c'est un dispositif de suivi et de contrôle, parce que déjà, c'est de l'argent du département qui est dépensé, donc il faut savoir, c'est de l'argent public, donc c'est de l'argent, savoir à quoi il a servi, comment il est investi, et ensuite, accompagner ces jeunes en fin de contrat pour vraiment se rendre compte, est-ce qu'ils ont pu apprendre un métier, est-ce qu'ils ont un débouché, les aider éventuellement à trouver un travail, ou leur montrer comment trouver un travail, parce qu'on ne peut pas non plus mâcher le travail, il faut que chacun prenne aussi un petit peu de responsabilité, mais en tout cas, plus les accompagner pour cette sortie de contrat, pour être vraiment certain que cet argent, il est servi à quelque chose. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, ça c'est l'insertion, mais dans le système social, il y a beaucoup de choses que les gens se plaignent, surtout à la Réunion, on est une petite île, on a 40% de chômage à la Réunion quand même, on a 100 000 foyers à la Réunion qui ne vivent que du RSA, c'est-à-dire un petit peu plus de 400 euros par mois, 100 000 foyers, ce qui fait l'équivalent à peu près de 250 000 personnes qui vivent avec 450 euros par mois, ce qui fait que la Réunion est un des pays où le seuil de pauvreté est le plus bas. On ne va pas rehausser la pauvreté comme ça, mais peut-être qu'il y a énormément de choses à faire pour ces gens-là, pour qu'ils s'intègrent dans une société et qu'ils ont une valeur de la vie. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ces personnes-là, pour les intégrer dans une vie meilleure ? Ça s'appelle de l'insertion aussi, c'est peut-être pas l'insertion des jeunes forcément, mais l'insertion de toute la population ici à la Réunion. Par exemple, on a tout ce qui dit au niveau de notre patrimoine, pourquoi pas remettre en valeur nos patrimoines. Sur le canton 19, par exemple, on a beaucoup de patrimoines, comme l'usine de Vibel, on a le four à chaud à Grandfond, et on a le Moulin-Cadère, on a l'usine de Bruniquel. Pourquoi pas remettre tout ça en valeur ? Bon, on ne pourra pas tout faire, mais on fera de notre maximum de redonner ça à la vie du quartier, enfin, aux associations, en créant soit des espaces de jardins partagés, un lieu touristique, et tout ça, ça va créer de l'emploi et ça va faire tourner l'économie de la Réunion. Vous savez que c'est difficile d'envoyer quelqu'un qui reste ça depuis 10 ans au travail. Le département a sorti dernièrement un système qu'on appelle le R+, c'est-à-dire qu'on envoie les gens travailler, les gens qui sont au RSA, on ne coupe pas le RSA, mais par contre, ils peuvent travailler tranquillement et travailler, c'était un nombre d'heures. Ça, c'était une dispositif qui a été mise en place, justement, avec la recentralisation du RSA qui a pu dégager à peu près 60 millions d'euros. Et avec ces personnes-là, donc les remettre au travail, mais c'est difficile de remettre quelqu'un au travail. Est-ce que vous avez des idées qui pourront faire en sorte que les gens qui sont au RSA actuellement puissent retrouver une dignité par le travail ? Par le biais d'une formation, peut-être ? Une formation avant ? Une formation, voilà. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont au RSA et qui ont la motivation et qui veulent travailler. Donc après, c'est sûr, on ne va pas baisser le taux de chômage d'un coup, on ne va pas faire des miracles, mais au moins, voilà. Je pense qu'il y a des choses à faire, il y a pas mal de choses à faire. Donc je pense que, voilà, de remettre en valeur tout notre patrimoine et ça va créer de l'emploi. Et les envoyer peut-être, les envoyer un petit peu la terre, peut-être aussi, parce que vous savez que l'agriculture, c'est un domaine des compétences du département. L'agriculture ! Il y a des agriculteurs qui se plaignent, par exemple, qu'ils n'arrivent pas à écouler leurs produits et d'autres qui se disent que mes terres ne sont pas irriguées comme il fallait. Et d'autres qui se disent « Ouais, je me fais béaner à chaque fois parce que je plante ma salade et que je le vends à 30 centimes d'euros alors que je pourrais le vendre au bord de la route de l'autre côté à 1 euro, gagner un petit peu plus, mais c'est interdit pour moi, etc. » Il y a des gros problèmes dans l'agriculture actuellement. Oh ! L'agriculture est un des domaines de compétence. Il y a 4% du budget du département qui est alloué à l'agriculture. Il y a des choses à faire encore dans l'agriculture ici à La Réunion ? Tout à fait. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment travailler sur l'écoulement, justement. Faciliter l'écoulement. Un circuit plutôt court. Un circuit plutôt court. On a des exemples comme sur la route du théâtre où il y a pas mal de gens qui vendent le circuit court. Pourquoi pas faire pareil ? Producteur au consommateur. Producteur au consommateur, mais en mettant en place, par exemple, sur la route Cagnière ou ailleurs, des espaces où les agriculteurs, mais qui soient vraiment aménagés. C'est-à-dire que c'est pas... On pose la table et puis vraiment un espace d'accueil où les agriculteurs pourraient venir écouler leur production de façon plus régulière. Et ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, ça serait de travailler plus en lien puisque le département, c'est aussi les collèges. Nous, on est très attachés à nos traditions, à nos produits longtemps. Pourquoi ne pas travailler plus en lien entre les collèges et les agriculteurs pour que les agriculteurs écoulent plus facilement leur production auprès des collèges et que du coup, nos marmailles retrouvent dans leurs assiettes, dans les collèges, des fruits longtemps, des fruits pays. On n'est pas obligé de tout apporter tout le temps. Et surtout des produits plus frais aussi. Plus frais, bien sûr. Parce que si on dit produit court, forcément, le produit est plus frais quand il arrive au consommateur. Alors, nous, on a vu ces derniers temps, un petit peu en marchant sur la route, qu'il y a énormément de petits marchés de rue. C'est-à-dire que des gens, depuis le Covid, depuis le confinement, ils ont essayé de trouver des moyens pour s'en sortir et on voit des petites tables un petit peu partout. Moi, quand je vais faire acheter des produits frais, par exemple, je ne vais plus en grande surface, j'achetais tout le gros de la route. C'est plus frais, c'est moins cher et ensuite, c'est plus rapide. Je garde ma voiture, je sors, je chachète et je prends ma voiture. On a vu aussi, on pensait que c'était perdu et que personne ne pouvait rien faire contre ça, c'est-à-dire les petites boutiques de proximité. Maintenant, de plus en plus, ils ont commencé par vendre quelques légumes et après, ils ont mis quelques boîtes de conserve et maintenant, on peut acheter son huile aussi dans des petites boutiques comme ça, on peut acheter son riz aussi. Donc, c'est-à-dire que tous ces produits de première nécessité se trouvent maintenant au bord de la route dans des petits commerces qu'on appelait, il y a anciennement, les petits commerces chinois. Les petits commerces chinois de plus en plus, malheureusement, disparaissent et on a vu un certain temps où les grandes chauffeurs sont pris le dessus et là, aujourd'hui, on revient à ces petites boutiques de proximité pour vous. C'est vraiment quelque chose qui est bien et qu'il faut valoriser, qu'il faut aider, qu'il faut donner un petit coup de main pour pouvoir en faire en sorte que ces petits commerces-là puissent vivre et c'est aussi créer du travail indirectement à des gens qui sont généralement au RSA, par exemple, et qui pourraient, avec un petit Air Plus, par exemple, avoir un petit revenu supplémentaire. Tout à fait. Tu veux répondre ? Oui, Onzi ? En tout cas, ces petites boutiques longtemps-là, ça lui fait rappel à moi toute mon enfance parce que là-dedans, on trouve de tout. Comme il dit, le petit bouteille d'huile, le petit bonbon cravate. Moi, en tout cas, comme il dit, il y a une petite fille, moi, il aime bien comme il s'adapte ces petites boutiques comme ça, il fait découvrir ma fille, c'est quoi le bonbon de miel, le petit bonbon panier. De plus en plus, il remarque que ces petites boutiques-là sont en train de fermer et il me trouve que les dommages. Au contraire, il nous doit donner un petit coup de pouce comme ça, qu'à côté, les autres tigains continuent à être ouverts, que la population, en fait, c'est surtout dans les hauts, nous remarquons ça. Dans les hauts, ces petites boutiques-là, ils existent encore. Mais on est en train de mettre la clé sous la porte parce que ça n'a pas forcément les moyens. Oui, oui, oui. C'est vrai que depuis le confinement, on avait des petites boutiques un petit peu fleuries à droite, à gauche parce que les grandes surfaces étaient fermées ou bien sinon, il y avait des gens, on ne pouvait pas entrer tout le monde. Donc, du coup, il y a des commerçants sur le bois de la route qui vendaient des petits légumes et qui ont mis en place des petites boîtes de conserve, des petites boîtes d'huile, un petit peu de riz et qui sait qu'il y a un petit morceau de la morue grillée aussi, il est bien, un petit dimanche matin qu'on lève pour aller faire la queue aux grandes surfaces là-bas. Juste pour finir là-dessus, en travaillant sur un sujet pareil, on travaille en même temps sur nos traditions, on travaille en même temps sur l'insertion et sur l'économie. Donc, il y a quand même des choses à faire très concrètes qui permettent vraiment déjà de travailler sur plusieurs domaines. Voilà, on arrive presque à la fin de l'émission et j'ai envie de vous parler un petit peu de culture et non pas de la culture de la tomate ou des salades mais vraiment à la culture à l'état pur, c'est-à-dire la musique, c'est-à-dire la peinture, c'est-à-dire toutes ces arts qui font que l'homme existe et que, comme on dirait en bon latin, c'est l'essence même de l'existence de la personne. 1% du budget du département est réservé à cette culture. Ça ne fait pas beaucoup parce que c'est une culture, non, c'est un domaine de compétence un peu partagé avec la région aussi. C'est vrai. Et vous pensez que la culture est l'enfant pauvre du département ? Oui, oui, beaucoup trop, beaucoup trop et pourtant, il suffit de se promener, d'écouter, de rencontrer les gens. Il y a tellement d'artistes à La Réunion qui sont fabuleux, qui dessinent, qui chantent, qui jouent, qui ont des choses à exprimer avec une vraie joie et pas assez. Le budget est vraiment trop court pour ces gens-là. Il faut vraiment les aider. Et surtout, en fait, il y a un petit proverbe, il dit, si vous ne connaissez pas où ça va, vous ne connaissez pas où ça va. d'accord. En tout cas, merci beaucoup. Il nous reste moins de deux minutes juste pour dire à la caméra qui est en face ici, on va commencer par Wendy, bien entendu. Excusez-moi, Thibaut, mais bon, la politique s'oblige, bien sûr. Wendy, à tous ces gens qui vont aller voter le 20 juin, parce que le 20 juin, déjà, on vote les régionales et on vote les départementales et on ne vote pas, mais en tout cas, c'est la fête des pères aussi. Il faut leur dire quoi ? Pour qu'ils se mobilisent, pour qu'ils viennent voter et surtout qu'ils votent pour Wendy Bickler et Thibaut Gosselin. En fait, il est très important d'aller voter car nous enceintes la bataille pour gagner ce droit de vote-là. Je connais qu'il y a beaucoup de monde dessus, il y a beaucoup de jeunes dessus. Aujourd'hui, je veux être un petit lieu d'espoir pour dire à la jeunesse. Parmi ces 14 binômes de candidats, c'est moi la plus jeune. Je veux montrer à la jeunesse que nous, l'es capable aussi et de dire à ça comme ça, le 20 juin, à nos votes pour une nouvelle vision pour la Réunion. Donc, vote Wendy Bickler et Thibaut Gosselin. Voilà, en tout cas, merci. Ça, c'est dit au moins. Thibaut, peut-être à ton tour parce que c'est la fête des pères. Tu penses qu'il faut aller voter avant de manger le midi ou bien après manger l'après-midi ? Non, c'est mieux d'aller voter le matin tranquillement. Quand le vote est plein, on ne peut plus aller voter. Ta caméra est là-bas. Ma caméra est là-bas, pardon. Non, on gagne fin à la t-sièze comme ça tranquillement l'après-midi. On a la conscience tranquille, on a le devoir de citoyen et puis, après, on surveille le soir. Bien sûr, si Gosselin et Bickler ont gagné parce que c'est important. Nous, on travaille vraiment. Le message qu'on veut faire passer, c'est qu'on fait ça avec sincérité. Voilà. On n'est pas là pour gagner quoi que ce soit parce qu'on a déjà, on va pas dire tout ce qu'il nous faut parce que c'est prétentieux, mais voilà. On est là pour aider les gens et pour faire passer le message que la politique, c'est pas mort. La preuve, moi, j'ai vraiment l'immense fierté de maître associé avec Windy. Beaucoup de partis mettent les jeunes devant, font travailler les jeunes, mais par contre, tout en haut, ils mettent en général souvent les mêmes dinosaures. Moi, elle est fière vraiment de travailler avec Windy. Voilà. Moi, vous n'êtes pas les dinosaures de la politique. Vous avez une autre vision pour la réunion. C'est comme ça que vous l'avez écrit. C'est comme ça que vous voulez vivre votre campagne électorale. En tout cas, on vous souhaite le meilleur pour le 20 juin avec Thibaut Gosselin. qui était avec nous aussi et avec Wendy Bickler qui était aussi là ce soir. Franck Presotto et ensuite, Yasmine Luzin. C'est ça ? Exactement. C'est ça, dans le canton 19. C'est ça. C'est ça. À Saint-Paul. Ça même. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci, M. Jean-Claude, encore pour l'accueil. Merci à vous autres. Et puis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour reprendre une activité normale sur le canal austral qui sera un petit peu dispensée de la politique. En tout cas, vous avez aimé la politique et vous aimerez aussi la suite des programmes sur le canal austral la semaine prochaine. On se retrouve bien entendu sur le canal austral. Sous-titrage ST' 501